Hello, hello ! Comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va super, je suis toujours aussi contente de vous retrouver et on se retrouve une fois de plus pour peindre ensemble et aujourd'hui nous allons peindre des fleurs. Oui, je crois d'ailleurs que ça va être la première fois qu'on peint des fleurs ensemble. C'est un tuto que j'ai voulu accessible à tous. Alors par accessible à tous, j'entends évidemment les débutants les plus confirmés mais c'est surtout que, eh bien, j'ai voulu que ce tuto soit accessible également aux enfants parce que nous sommes début juillet et donc qui dit début juillet dit début des vacances. Alors que ce soit pour faire un tableau avec vos enfants ou même avec vos petits-enfants puisque je sais que vous êtes aussi nombreux à avoir des petits-enfants par ici, j'ai prévu un tuto peinture accessible pour que vous puissiez également le faire avec les enfants si vous voulez. Alors, cette toile, vous verrez, ce sont des fleurs très simples avec un joli fondu à travailler. Mais on va retrouver un plan qui change un petit peu puisque j'ai voulu faire des fleurs en contre-plongée, c'est-à-dire une vue du dessous, voilà, pour changer un petit peu des natures morts traditionnelles ou des fleurs sur un plan tout plat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez peint seul, si vous l'avez peint avec des enfants, si vous l'avez peint en famille. Voilà, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas non plus à me dire si, voilà, de peintes de fleurs, si ça vous plaît. Là, ce sont des fleurs assez simples, mais on pourra toujours, pourquoi pas, peindre des fleurs un petit peu plus complexes avec des mélanges. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Eh bien, écoutez, je laisse place tout de suite à ce tuto peinture. Pour cette peinture, j'ai utilisé du noir de carbone, du blanc de titane, du jaune, du rouge primaire, du bleu cobalt. Nous allons commencer par le fond. Nous allons peindre la totalité de la toile en bleu. Pour cela, j'ai pris un mélange de bleu cobalt et de blanc. J'ai pris un mélange de bleu. Une fois que c'est fait, je change de pinceau, je prends un pinceau propre et je prends du blanc pur. Donc toujours bien dilué à l'eau. Ensuite, je prends un pinceau sec à poil souple et je viens faire de petits ronds avec ma main. Ensuite, on laisse sécher. Une fois mon tableau sec, j'ai pu faire mon esquisse. Nous allons commencer par les fleurs. Pour cela, je prends du blanc et nous allons faire les pétales un par un. Je veille à ne pas peindre le milieu de ma fleur où il y aura ma tige. Musique du générique 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 Maintenant, je mélange du blanc et du jaune pour obtenir un jaune clair et je peins le centre de mes fleurs. Musique du générique Ensuite, nous allons donner un petit peu de couleur et de relief aux fleurs. Pour cela, j'ai pris du rouge primaire mélangé à du blanc. Cela me donne un rose très pâle. Musique du générique 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 Comme mon blanc est très transparent, je vais remettre une couche de blanc pour opacifier mes fleurs. Maintenant, nous allons nous occuper des tiges, pour cela je prends un mélange de bleu et de jaune. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ici j'ai procédé un petit peu différemment puisque j'ai commencé par les tiges, mais ce n'est pas grave. Je continue à faire mes pétales un à un. ... 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 Je procède de la même manière pour la deuxième abeille. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Ici, j'ai dû refaire ma couleur car je n'avais plus de couleur sur ma palette. Il ressort un petit peu plus orange, mais ce n'est pas grave. J'ai dû mettre une petite pointe de rouge en plus. ... Je mets cette même couleur sur la première abeille. Je trouve ça plus joli avec la couleur que je viens d'utiliser. ... Avec du blanc, je viens faire les yeux. ... Et ensuite, nous allons faire les détails au niveau des ailes. Pour cela, j'ai pris la couleur de mes ailes, dans lesquelles j'ai rajouté un petit peu de bleu et de rouge. Comme ça, nous obtenons un violet très clair. ... ... ... ... ... ... Je repasse une couche de jaune pour avoir une couleur plus vibrante. ... ... ... Et voilà ! J'espère que ce tuto vous a plu, que vous êtes content de votre travail, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. ... Et surtout, que vous vous êtes amusé, voilà, durant cette session peinture. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à la partager, à liker également, un petit pouce bleu, et bien ça fait aussi du bien à mon référencement sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien je vous invite à le faire si vous aimez mes vidéos. Je vous dis à très vite. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et pour les autres, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt ! ... ... ... ... ... ... ...